L'hypnose, la méditation, entrent peu à peu dans les CHU. Le développement de la santé intégrative devrait apporter une réduction des frais de maladie et également une nette diminution des pathologies diatrogènes. Le mot prévention est certainement un mot-clé pour donner ses droits de cité à ses thérapies complémentaires. On ne parlait pas encore de médecine intégrée à l'époque. Mais les gens ne cesseront jamais de faire à peine aux guérisseurs et aux guérisseuses. Je suis, comme vous le savez, gastroenterologue en retraite et pendant toute mon activité, j'avais déjà l'habitude de travailler en groupe. D'une part en mi-temps au CHU et l'autre en mi-temps en cabinet privé mais où nous étions déjà six. C'est un cabinet de groupe de gastroenterologie tel qu'on les faisait à l'époque et qui sont encore restés à l'heure actuelle. Docteur Vicari, à quel moment dans votre parcours, dans votre expérience, vous avez été amené justement à commencer à vous ouvrir et à vous intéresser aux thérapies complémentaires ? Est-ce qu'il y a eu une bascule ou est-ce que ça s'est fait pour nous ? Non, ce n'est pas une bascule et je le dis souvent, je ne cherche rien. Les idées circulent un peu partout. Tout le monde peut les prendre et j'ai peut-être une aptitude à les capter facilement et à jouer le rôle un peu d'intermédiaire. Donc c'était dans l'air du temps. Beaucoup de gens allaient dans des centres ou à la sothérapie ou faisaient du yoga ou faisaient de la méditation, etc. D'où l'idée de créer ce groupe pour essayer de faire cohabiter la médecine traditionnelle, conventionnelle, occidentale, avec ce qu'on n'appelait encore pas les thérapies complémentaires à l'époque, mais ces activités qui sont devenues ensuite les thérapies complémentaires. Mais je n'ai rien créé. Mais on l'a capté et on a essayé de concrétiser une idée qui était déjà dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a une expérience particulière, un événement qui a fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est la rencontre peut-être avec un patient ou simplement vous avez toujours été peut-être dans cette ouverture d'avoir à cœur d'essayer de capter le plus de manières possibles d'accompagner la guérison, le cheminement vers la guérison ? Eh bien, je me souviens déjà que quand j'étais installé, lorsque des malades avaient des troubles psychologiques, etc., j'étais assez réticent à les envoyer voir un psychiatre. Et souvent, je leur disais à l'époque, « Eh bien, faites du yoga. Mais où ? » « Moi, il n'y a pas de jaune, vous trouverez bien, alors que moi-même, je ne faisais pas de yoga. » Donc c'est une expression que j'avais souvent en tête et proposée. Et j'étais quand même, déjà à l'époque, très réticent à l'usage des tranquillisants, il n'y a qu'à voir le scandale à l'heure actuelle, et surtout aux États-Unis avec les opiacés. C'était en moi, mais encore pas très bien exprimé. Mais ça veut dire que vous avez toujours eu une aptitude naturelle, justement, à faire appel à la médecine douce ou aux choses naturelles, pour pouvoir... Je n'aime pas trop le terme de médecine douce, parce qu'il peut y avoir, même avec ces thérapies complémentaires, des excès qui font que ce n'est plus doux du tout. Mais oui, j'ai toujours considéré qu'avant de passer à la phase thérapeutique, il s'agissait déjà de voir si la nutrition tenait bien la route chez les patients, s'il y avait une bonne activité physique, bref, une bonne hygiène de vie, qui doit être à la base non seulement du bien-être, mais surtout de la santé. Est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples notoires dans votre expérience ? Eh bien, tout au long de mon activité professionnelle, étant gastro-entérologue, j'ai fait énormément d'endoscopies. Et toutes les endoscopies étaient faites sous anesthésie générale. Et j'avais constaté qu'au-delà de 70 ans, le réveil n'était pas toujours aussi parfait que ce qu'on observait chez les sujets plus jeunes. Devant subir moi-même une coloscopie de dépistage tous les 5 ans, parce que mon père est mort d'un cancer de l'intestin, la dernière fois, j'ai sollicité une anesthésie différente, c'est-à-dire une hypnose. Et à ce moment-là, l'hypnothérapeute, qui était également anesthésiste, je l'ai vu trois jours avant l'examen, comme il est indispensable et obligatoire de le faire avant toute anesthésie. Donc il m'a dit, voilà, je n'ai rien à expliquer, on fera une hypnose. Le jour de l'examen lui-même, j'ai été mis dans une salle où on vous déshabille plutôt pour subir l'examen. L'anesthésiste n'est même pas venu me voir. Je l'ai retrouvé dans la salle d'examen. Et là, il m'a demandé de lui raconter un événement qui m'était arrivé depuis quelque temps. J'ai commencé, je n'ai même pas senti le toucher rectal. Et tout d'un coup, j'entends l'endoscopiste me dire, « C'est terminé, il n'y a rien du tout. » Voilà, donc tout s'était passé sans rien sentir. Voilà, donc un exemple vécu. Et plus récemment, je discutais avec un chef de clinique du service de gastroenterologie du CHU. À cause de l'épidémie de la Covid, eh bien, ils ont manqué d'anesthésistes. Parce que les anesthésistes étaient pris par les services de réanimation, etc. Ils ont donc été obligés de faire appel à un hypnothérapeute, également, pour faire les endoscopies, alors que ce n'était pas prévu jusque-là. Et non seulement l'hypnose a été utile pour les endoscopies, mais également pour améliorer les conditions des malades qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. Et finalement, l'hypnose, la méditation, entre peu à peu dans les CHU, pas au même rythme partout, mais, à mon avis, le chemin est en train de se faire. Et il n'y aura plus de recul là-dessus. Quel avenir pour la médecine intégrative ? Est-ce que vous pensez que ça va être de plus en plus accepté, de plus en plus ouvert, dans les hôpitaux notamment ? Alors, je pense qu'il faut voir l'historique de la médecine intégrative. En France, nous avons 20 ans de retard sur les États-Unis et en général sur tous les pays anglo-saxons, l'Allemagne, la Suisse, etc., où ce type de médecine est déjà en place, développé avec des centres très importants. Et là où il faut bien insister, c'est sur la complémentarité. Par conséquent, il faut faire travailler ensemble des médecins de médecine conventionnelle, occidentale, d'autres thérapeutes qui font partie du milieu médical, comme les sages-femmes, les infirmières, etc., et intégrer dans ces équipes des thérapeutes qui ne sont pas obligatoirement sortis du corps médical, mais qui font de l'hypnose, de la méditation, du massage, de la relaxation, etc. Et il faut que tout ce monde travaille ensemble, soit dans des centres bien structurés et dédiés, soit comme c'est le cas, par exemple, dans le CHU de Nice, où le professeur Véronique Mondin, chef de service de maladies infectieuses, réalise une santé intégrative, on peut dire transversale, dans les différents services du CHU. Ce n'est pas un lieu entièrement dédié, mais ce sont des équipes qui travaillent ensemble. Il y a une chose, c'est que souvent, c'est les patients qui doivent eux-mêmes faire un peu leur chemin, c'est-à-dire qu'ils sont soignés, et d'eux-mêmes, ils vont aller chercher l'aide d'autres thérapies complémentaires. Est-ce qu'on ne devrait pas centraliser, qui est par exemple un médecin généraliste ou un chef de service d'hôpital, qui chapote le dossier du patient en essayant de lui proposer ? Absolument. Et là, à partir du moment où le malade qui va voir son généraliste, s'il a cette confiance que le généraliste fera le mieux pour lui, aussi bien en lui donnant, ou en ne lui donnant pas de médicaments, et en l'envoyant chez un thérapeute pour lequel il pense que l'indication est bien trouvée, c'est un bien. Et je pense que le développement de la santé intégrative devrait apporter une réduction des frais de maladie, en utilisant des thérapies finalement qui ne sont pas des médicaments, et également une nette diminution des pathologies diatrogènes. Car les maladies diatrogènes, c'est quand même un désastre dans les hôpitaux en particulier, et même dans le secteur privé. On en revient là à un enjeu financier aussi. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit aparté là-dessus ? Parce qu'il y a quand même ça aussi qui joue dans le fait de scinder énormément la médecine. Oui, et donc cet aspect financier nous amène à parler des mutuelles. Parce que finalement, si on réfléchit bien, c'est d'ailleurs la première phase qu'on utilisait pour présenter les éléphants blancs en 1996, la sécurité sociale ne pourra pas continuer à tout rembourser. Il faudra bien que le malade commence à prendre en charge son bien-être, son hygiène de vie, et pourra éventuellement être aidé en cela par les mutuelles. Donc c'était déjà notre point de départ. Donc maintenant, où nous en sommes déjà plus avancés, il me semble logique que ces thérapies complémentaires qui peuvent être, disons, bénéfiques, soient prises en charge. Quand le malade le peut lui-même, qu'il le fasse. Comment, avec un cas concret, on peut, par le biais de la médecine intégrative, permettre l'optimisation de la guérison ? Alors là, je n'ai pas un cas concret en mémoire. Mais je peux vous parler peut-être de mon expérience de malade qui sont allés voir des thérapeutes de thérapie complémentaire de spécialités un peu différentes. Et l'impression que j'en tire après toutes ces différentes histoires qui m'ont été rapportées, c'est que le primum mauvais de tout, c'est l'empathie. Et par conséquent, le rôle d'un médecin, par exemple, qui devrait orienter son malade vers un thérapeute, eh bien, en dehors de cas un peu particuliers comme la réflexologie, où là, vous êtes obligé quand même de faire des gestes précis, et encore. L'important pour le malade, c'est de trouver le bon binôme. C'est-à-dire, en fonction du type de malade, trouver le type de thérapeute qui lui conviendra le mieux. D'ailleurs, on le disait déjà, pour les médecins de médecine conventionnelle, en général, on a les malades qui nous conviennent, et vice-versa. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, l'empathie est le primum mauvais de tout. Donc, je crois que, si c'est vrai dans certains cas de la médecine traditionnelle, ça l'est encore plus pour les thérapies complémentaires de ce rôle de l'empathie. Voilà. Dans les hôpitaux, aujourd'hui, de plus en plus, comme il y a moins de personnel, etc., souvent, les patients se plaignent, justement, de ne pas être assez écoutés, d'être un peu négligés, de devenir qu'un numéro de dossier. Et l'humain se perd, justement. Et est-ce que ça, pour le coup, si dans les hôpitaux, il y avait la présence d'ostéopathes, de personnes qui, justement, pourraient en complément venir apporter cette empathie, est-ce que ça n'aiderait pas aussi ? Alors, dans les hôpitaux, s'il y avait la présence d'infirmières, même, qui seraient formées à l'ostéopathie, à la méditation, au yoga, etc., à l'hypnose, en particulier, l'hypnose est, à mon avis, probablement une des thérapies complémentaires les plus importantes. Et je vois, j'ai une petite fille qui est en cinquième année de médecine, je lui dis, apprends l'hypnose, ce sera un bon complément dans tes activités, quelle que soit la spécialité qu'il fera. Et là, je vois, par exemple, depuis que nous faisons des congrès du GEDCOP, on fait systématiquement venir quelqu'un, une chercheuse de l'université de Liège, nous parler du rôle de l'hypnose dans la douleur, dans beaucoup de pathologies. Et pour moi, l'école de Liège est certainement le plus grand centre européen de l'hypnose. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui sont encore très sceptiques et qui scindent vraiment, qui pensent qu'il y a encore incompatibilité entre la médecine conventionnelle et non conventionnelle ? Alors, personnellement, je crois que les personnes les plus sceptiques, on les trouve dans le milieu médical. C'est un petit peu du corporatisme, finalement. Chacun, dans son domaine, défend son précaré. Beaucoup de médecins sont encore réticents. Alors, je pense qu'il ne faut pas chercher à prêcher quoi que ce soit. C'est les malades qui vont essayer peu à peu de les convaincre, tout simplement, avec les résultats acquis. De quelle manière on peut tendre à démocratiser de manière beaucoup plus large, beaucoup plus grande la médecine intégrative pour que les gens prennent connaissance de quelque chose qui reste encore un peu tabou, un peu segmenté ? Alors, cette démocratisation de la médecine intégrative peut se faire de différents moyens par les congrès, mais également par les médias. Des revues peuvent également y participer. Dans les centres anticancérés, ou en tout cas dans les hôpitaux de manière générale, il y a un vrai tabou autour de tout ce qui est intervention des barres hors de feu, par exemple, qui viennent soulager les personnes atteintes de cancer qui font des radiothérapies et qui ont des brûlures très intenses. C'est quelque chose que beaucoup acceptent, mais c'est toléré. Alors, à propos des centres anticancéreux, je dois dire qu'ils ont été précurseurs par rapport aux thérapies complémentaires, mais sans employer le terme de thérapie complémentaire, mais de soins de support. C'est d'ailleurs un ancien, Ivan Krakowski, qui était professeur au centre des maladies cancéreuses à Nancy, mais qui depuis a déménagé à Bordeaux, avait créé l'AFSOS, qui est l'association francophone des soins de support en oncologie. Et par conséquent, dans ce milieu, les thérapies complémentaires, peut-être pas toutes comme nous les connaissons maintenant, étaient utilisées. Et en particulier, les barreurs de feu, c'est vraiment un cas d'école, parce que les médecins n'aiment pas en parler, mais tous les médecins savent que ça existe. Il y a eu des articles dans la grande presse, mais on n'en voit jamais dans la presse médicale, et bien souvent, on apprend que les malades sont avertis de l'existence de coupeurs ou de barreurs de feu par une infirmière ou une secrétaire médicale, mais pas directement par le médecin. Mais on ne peut qu'admettre l'efficacité de ces coupeurs de feu. Des gens qui peuvent avoir des brûlures après la radiothérapie ou même des brûlures dans des centres de brûlée, par exemple, les résultats sont obtenus non seulement en présence du barreur de feu, mais parfois à distance par le téléphone. Et c'est là où nous sommes quand même interpellés et il faut bien admettre que non seulement l'empathie joue, mais qu'il y ait également des phénomènes d'auto-guérison qui se mettent en place. Et là, le rôle du malade dans son auto-guérison est primordial. Le jour où on apprendra peut-être à s'auto-soigner, il y aura un progrès énorme. Justement, je voulais en arriver là sur la responsabilité du patient à se prendre en charge parce que souvent le patient a tendance un peu à se remettre totalement à la médecine. Comment aussi par le patient on peut attendre à démocratiser ça ? Eh bien, c'est par l'éducation. Et là, à mon avis, il y aurait toute une réforme à faire même au niveau de l'éducation nationale, au niveau l'enfant est beaucoup plus perméable à toutes les nouveautés que l'adulte. Donc, il faudrait peut-être commencer dès la maternelle pratiquement ou former également les parents puisque on peut dire que ça a été peut-être un peu tard mais il y a toujours temps de rattraper un peu le temps perdu sur la prise en charge de sa bonne santé et donc en aidant les gens à ce niveau-là on l'a déjà évoqué tout à l'heure la diététique l'éducation physique etc. On peut faire faire des progrès énormes et là encore source d'économies colossales pour les soins de santé. Ne garder que les cas graves les fractures le cancer et encore on fait des progrès et il n'est pas exclu que les thérapies complémentaires ne soient pas également une façon d'améliorer le sort des cancéreux. Donc médecine intégrative c'est des préventions quoi la prévention ? Alors pour aider les responsables politiques ou médicaux à bien comprendre l'importance de la médecine intégrative il faut leur faire comprendre réellement le rôle primordial qu'elle peut jouer en matière de prévention et je reviendrai peut-être pour la troisième fois sur la simple diététique par exemple c'est de la prévention par rapport à l'obésité par rapport au cancer l'activité physique c'est de la prévention et beaucoup d'autres d'activités de la vie courante peuvent être disons conduites guidées orchestrées par des thérapies complémentaires dans un objectif de prévention donc tout est un peu mélangé tout se tient mais le mot prévention est certainement un mot clé pour donner ses droits de cité et ses thérapies complémentaires